Aujourd'hui donc on va regarder cinq petites parties et que j'ai joué moi donc d'ailleurs on va tourner l'échiquier on va se mettre à côté noir vu que j'avais les noix sur celle là c'est des parties que j'ai joué alors celle là ça doit être il ya une bonne paire de moi facile donc c'est des parties en rapide là c'est du 15 plus 10 me semble-t-il donc mon adversaire m'a joué c4 alors bon déjà sur c4 j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui savent pas trop quoi jouer parce que c'est pas un coup qu'on leur joue souvent et ça a puté comme assez assez tranquille moi ce que j'aime bien jouer c'est cavalier f6 avec l'objectif d'empêcher la poussée e4 et puis après cavalier c3 je joue la symétrique avec c5 donc mon adversaire lui joue g3 objectif développer son fou sur cette belle diagonale cavalier c6 fou g2 mais je fais la symétrique je me fais pas chier j'ai six et là mon adversaire joue d3 alors c'est assez étonnant parce que généralement dans l'anglaise les blancs aiment bien faire pour prendre l'avantage et pour garder l'avantage dès le début pour avoir un vrai avantage parce que là là on est dans une partie plutôt égale ils aiment bien jouer cavalier f3 fou g7 petit rock petit rock et pousser d4 puis après pour vous montrer une variante généralement prise prise on n'a pas peur on n'a pas peur de mettre la dame ici au vis-à-vis du fou tout simplement parce qu'il n'y a pas de bon coup cavalier pour pour dégager ce cette dame n'y a pas donc par exemple on peut faire cavalier h5 mais tout ce qu'on est en train de faire là c'est dire la dame bon ben tu vas dégager mais au final voilà mon cavalier en h5 il sert un peu à rien quoi il tape dans du vide f4 et contrôlé par g3 bon ben g3 tu vas jamais le prendre donc au final cavalier mvl mais pas très bien quoi donc ils n'ont pas peur les blancs et généralement ça continue par d6 et puis là par contre ils aiment bien déplacer leur dame d3 et un coup dame h4 c'est ce que je joue généralement avec les blancs lorsque je joue avec c4 l'objectif c'est de dire je vais te jouer fou h6 et je vais essayer de te faire peur tactiquement alors que des fois je joue juste positionnel et je vais jouer par exemple fou g5 pour essayer de taper sur ce pion e qui me fait des blessés donc bon mais bon c'est une partie ça joue et les blancs sont légèrement avantagés mais bon mon adversaire dans cette position il a fait des trois ce qui m'a étonné un peu parce qu'on gros ça veut dire je joue pour faire du coup fou g7 cavalier f3 petit rock a3 dans l'idée de pourquoi pas pousser b4 un moment avec tour b1 et là qu'est ce que vous joueriez avec les noirs ok pourquoi des cinq des cinq prises donc tu peux reprendre avec le cavalier exactement et ben voilà c'est ce que j'ai joué tout simplement et ben parce que en effet on a la même chose mais version noir et puis on on lui dit bon ok tu as joué des trois et à trois en fait on a la même position que si les blancs l'avaient joué sauf que les blancs ont joué à trois donc ils ont un temps un peu de plus qu'ils ont utilisé pour faire à trois ce qui n'est pas vraiment très malin parce que moi si ça va quand même parce qu'au final b4 est pas trop mieux envisageable mais moi je vais quand même tour b1 pour peut-être essayer de pousser b4 et bon c'est une position ça se joue mais là je dirais que les noirs ont déjà égalisé voire même sont un peu mieux mais sauf que hop on revient donc j'ai bien joué d5 mais sur c prend d5 cavalier prend d5 mon adversaire a fait cavalier e4 ouais il n'a pas repris alors évidemment il est obligé de faire un truc avec ce cavalier parce que je l'attaque deux fois il pouvait jouer fou d2 c'était une possibilité puis ça va il pouvait donc jouer cavalier prendre d5 comme on a vu et puis puis en fait ouais c'était ces trois seuls coups avec cavalier e4 bon je regarde pas cavalier b5 ou cavalier a4 qui était un petit peu bizarre alors cavalier e4 déjà je vous reposez la même question qu'est ce que vous jouez mais je vais vous donner un détail en plus c'est que peu importe le coup qu'on va faire en fait les blancs peuvent pas prendre en c5 alors pourquoi à votre avis imaginons je joue h6 alors faut calculer c'est pas si simple que ça dama 5 ouais ils font quoi les blancs il ya plusieurs coups pour le montrer ah non il fait b il fait b 4 mais c'est fait que ça marche plus bah il fait 4 par exemple et après bah c'est fini ah et en b4 tu prends du cavalier il reprend tu prends la tour bien joué dama 5 en effet b4 et là déjà on peut reprendre du cavalier alors je me rappelle plus de quel cavalier il vaudrait mieux reprendre je pense que des deux cavaliers ça va et alors la position reste quand même assez compliqué donc en effet sur a prend b4 il ya dame prend 1 d'ailleurs il ya aussi vous avez vu maintenant qu'en fait les blancs ont joué de b4 il ya aussi le fou qui tape en 1 on pourrait continuer par petit roc pour les blancs aussi et après fou prend un pion prend b4 un coup un cavalier b3 pourquoi pour tout tenir avec les blancs ici cavalier b3 t'as peut-être cavalier c'est de l'échec faut attend faut calculer c'est vrai que c'est pas bête c'est pas bête dit comme ça après oui ça te fait déroquer après si ça te fait déroquer mais tu gagnes une pièce pourquoi pas parce que pour le monde alors attend pour le moment à l'ample le moment là juste donner un pion ouais c'est juste un pion donc c'est pas ouais il va être comme les faits on est fait à cavalier c2 échec roi f1 et un truc comme dame c3 et là ça commence à craindre ouais même tu peux juste reprendre du cavalier ou la tour du cavalier enfin non parce que faut pas oublier que la dame ici elle est attaquée mais après tu avais raison cavalier b3 c'était un coup à calculer aussi mais en effet après cette position là je pense que les noirs sont complètement gagnant parce que même sur le tour à deux on peut juste se contenter de dame on prend ici et puis au final on a récupéré notre pion de noix le roi est déroqué et on sent que les pièces les pièces planches sont un peu désordonnées ouais elles font rien donc voilà maintenant vous savez que c5 est pas prenable et vous êtes quasiment on peut dire que vous avez quasiment terminé votre ouverture dans le sens où il reste plus que ce fou à se développer donc maintenant il faut trouver un plan un plan pour essayer de garder cet avantage qu'on a donc déjà avant de calculer un point et tout on a vu tout d'abord le petit truc tactique comme quoi cavalier prend c5 est pas possible dans cette position donc maintenant on peut refaire abstraction on oublie cavalier prend c5 ça ça ne peut jamais exister maintenant on va déjà évoluer la position alors comment on évalue une position dans votre avis qu'est ce qu'on regarde indépendamment à chaque fois alors ça ça va être un des trucs moi c'est je vous conseille pas de regarder par ça je pense qu'il ya un truc que vous faites instinctivement voilà c'est ça c'est un truc que vous faites instinctivement c'est savoir combien de pièces vous avez en moins en plus si vous avez un pied en moins en plus etc rapport matériel alors là il reste toutes les pièces sur l'échiquier on a juste échangé un pion donc déjà rapport matériel égal maintenant en effet il ya aussi l'activité des pièces mais pareil c'est pas le truc que je regarderai en premier personnellement ouais c'est pas con moi je le mettrais dans l'activité des pièces le où sont les rois dans le sens où faut regarder si les rois si les rois sont bien protégés alors alors il y a un échec gratuit ouais déjà il ya l'échec gratuit qui nous permet de placer la tactique sur cavalier prend c5 donc c'est assez cool déjà c'est assez cool donc le roi le roi va perdre un temps pour aller roquer toute façon on sait que les blancs au bout d'un moment ils vont devoir aller roquer parce que sinon sinon ils peuvent vite se mettre dans le pétrin ils pourront jamais prendre en c5 ça va être assez embêtant alors maintenant j'aimerais bien que vous regardiez le deuxième truc à regarder avant l'activité des pièces où la protection du roi c'est la structure de pion alors la structure de pion en fait ça va être par exemple s'il ya des pions doublés mais aussi regardez les îlots de pion là par exemple un îlot de pion en gros c'est comment l'expliquer c'est une espèce de chaîne de pion par exemple si je regarde côté noir on a deux îlots de pion on a cette îlots de pion là vous voyez les cases que j'ai mis envers là ok donc on a cette îlots de pion là donc un îlot de quatre pions et le roi et on a un îlot de pion l dame vous voyez c'est des chaînes de pions les pions peuvent se protéger mutuellement entre eux etc donc c'est pas mal on voit aussi qu'on n'a pas de pion doublé côté noir maintenant côté blanc vous voyez combien d'îlots de pions non bon au niveau du monde alors évidemment en fait plus vous avez dit le pion moins bien c'est c'est beaucoup plus dur d'aller près des menaces avec vos pions lorsqu'ils sont moins bien coordonnés entre eux donc bon on voit aussi qu'on n'a pas de pions doublé ça c'est important qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur cette position le contrôle du centre selon vous qui a le centre on va regarder sur chaque case une grosse attaque sur la tour là-bas au bout qui peut partir n'importe quoi mais une rangée de plus ou sinon surtout pas le pion c5 il est bien mieux que le pion d3 en effet le pion d3 en fait ils contrôlent la case e4 donc on peut dire que les blancs ont un bon contrôle de la case e4 par rapport aux noirs où il n'y a aucune pièce sur la case e4 on a aussi côté blanc on a un cavalier qui essaye de tenir à peu près ces deux cases noires là mais aucun sur la case d5 et côté noir et ben c'est un petit peu pareil dans le sens où on a un contrôle de la caisse d5 là où les blancs n'ont aucun contrôle sur la case d5 on a le contrôle de ces deux cases là avec le cavalier avec le fou et avec le pion on a même un petit contrôle en plus en effet sur la case d4 ensuite si on regarde sur les ailes et tout on voit que bon il n'y a rien de changé sur les ailes donc déjà je mettrais un petit avantage d'espace côté noir je pense qu'on est d'accord sur ça parce qu'on contrôle quand même ces trois cases là grosso modo parce qu'il ya un seul cavalier qui contrôle ces deux casas alors que l'on a un cavalier un fou et même un pion ici donc on a un petit avantage d'espèce au centre ce qui serait bien aussi c'est de regarder les colonnes ouvertes en regardant les colonnes ouvertes on sait où les tours vont se mettre alors au niveau des colonnes ouvertes on a quoi ouais alors en vérité on a des colonnes qu'on appelle pas ouverte mais semi ouverte ouais on a donc on a la colonne des semi ouverte qui est sympa pour le dame donc il va nous permettre de mettre une meilleure pression sur le centre d'un autre côté on a une colonne semi ouverte pour les blancs où les temps on pourra mettre on pourra faire pression sur le pion c5 ok donc on a un avantage d'espace côté noir on sait qu'on va jouer plutôt sur le centre et tout d'ailleurs une question pourquoi qu'elle au la dame c7 on s'en fout pourquoi cavalier e4 c'est un mauvais coup pour vous déjà si vous pensez que c'est un mauvais coup pour moi c'est un mauvais coup absolument je valide 100% ça c'est un mauvais coup pourquoi pour moi ce sera un mauvais coup selon vous ouais tu es vrai tu peux pas prendre le pion c'est en effet donc c'est vrai que déjà ce cavalier il est venu là il n'a aucune utilité ça sert à tenir aussi ce que je vois c'est que on a une faible et enfin une faiblesse on a un point faible par rapport aux blancs c'est qu'en fait on a sacrifié un pion central le pion d contre un pion qui ne l'est pas le pion c'est un petit peu comme dans une sicilienne au final c'est ce qui arrive souvent le problème que ça annonce ça veut dire qu'en gros et ben j'ai bloqué les blancs dans cette position de peuvent se montrer facilement solide au centre et ils peuvent essayer de pousser des e4 ou quoi bon c'est pas c'est pas forcément le meilleur coup parce que ça se créera une faiblesse en d3 mais en gros voilà le cavalier en e4 il arrive sur une case où il sert à rien un peu et on se demande ce qu'il vient faire là et puis et puis bon c'est assez dommage donc bon maintenant qu'on a regardé un petit peu ah oui on a oublié de regarder l'activité des pièces aussi alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le pièce regardez chacune des pièces côté noir d'abord et puis après côté blanc et puis dites moi ce que vous en pensez déjà il y a deux fous qui rayonnent chez les noirs alors chez les noirs il y a deux fous en jeu 7 le cavalier ouais le fou en son ghetto des blancs est un peu voilà c'est aussi un autre problème du cavalier e4 c'est que le fou blanc il tape sur une diagonale alors évidemment lorsqu'on va réussir à dégager ces deux cavaliers ce sera super mais bon pour aller dégager ça va pas prendre ça va pas prendre 1000 ans quoi enfin ça va prendre 1000 ans donc bon ça va perdre des temps pour rien bon aussi on a oublié de regarder un truc avant c'est combien de pièces sont développées avant de regarder l'activité pure des pièces on voit que nous il ne reste plus qu'à nous développer notre fou alors que lui il reste son fou à développer et son roi et sa tour du coup son roi et sa tour ça c'est important moi j'estime qu'un roi il est développé dès qu'il est mis à l'abri dès qu'il a fait un rock ou alors dès que il ya il joue un petit roi e2 mais où tu es sûr qu'il sera tranquille à l'abri quoi des fois ça arrive il ya des positions roi e2 il ya l'abri tranquille contre kagouillotin j'avais fait une partie à en début d'après m où j'ai fait un roi f2 mais mon roi f2 était très tranquille il était à l'abri il n'y avait aucun problème donc bon donc on a déjà on a une pièce de plus développé côté noir que côté blanc même trois pièces on peut dire avec la tour en 1 alors maintenant au niveau de l'activité pure des pièces on a parlé de ce fou qui rayonne on a parallèle de ce fou là alors max dit qu'il rayonnait moi je n'avais pas qu'il rayonne totalement mais je dirais qu'il est très simple à activer et ça on peut pas lui enlever ça c'est qu'en effet on peut facilement le mettre en f5 on peut facilement le mettre en g4 ça va ça va pas forcément être problématique pour les blancs je pense parce que ça les échange pas de vrai ouais voilà mais on peut le développer tranquillement on a un cavalier centralisé un autre qui contrôle bien les cases centrales on a un roi à l'abri on a mis le roi à l'abri il nous manque plus qu'à nous qu'à activer le tour sûrement vous vous activerez votre roue si vous pouvez vous mettrez sur quelle colonne les tours ouais on les fait de moi la colonne semi ouverte d et alors toi tu dis alors toi b c'est sûrement pour pousser b5 c'est ça assez là j'ai coup que tu avais dit b toi max moi j'ai dit des ah oui il y a une des ouais et l'autre ouais colonne ouais alors en effet on peut doubler les on peut essayer de doubler les tours sur la colonne d hop là on peut essayer de doubler les tours sur la colonne d voilà on peut remettre une sur la colonne d une note sur la colonne c ça permettra de blinder un petit peu ce pion c5 ça permettra de s'enlever de vis-à-vis avec le fou qui pourrait être dangereux un moment parce qu'il faut pas l'oublier de ce vis-à-vis avec ce fou non bon il ya pas mal il ya pas mal d'utilité à la tour c et puis aussi dès que le pion c'est dégagera et ben on aura déjà le tour prête sur la colonne ouverte par exemple un truc qui pourra arriver à un moment dans la partie c'est cavalier la car il prend et puis on prend et puis hop si on a notre tour déjà pas être sur la colonne c'est on est très content bon ok donc là on a vu un petit peu un petit peu tout on n'a pas vu côté blanc aussi l'activité des pièces alors qu'est ce que vous pensez de ces cavaliers le cas tu es un peu moyen quoi alors c'est vrai que le cavalier 4 est un peu moyen parce que en fait en fait moi j'aime bien le fait que le cavalier soit au 4 dans une position dans une position normale c'est à dire que ce cavalier va jouer il contrôle pas mal de cas centrales bon même si pour pas prendre directement en c5 peut-être qu'un jour il pourra il pourra faire la menace par exemple il fait petit rock et puis la menace qu'il avait pensé 5 elle existera cavalier d6 bon il contrôle les cases d6 et tout si à un moment on s'amuse à faire au 6 il peut essayer de nous visser sur les cases noires à base de fou f4 cavalier d6 d'être comme ça ou fou f4 fou d6 n'importe quoi enfin il a quand même du jeu le problème c'est que moi je trouve pas en harmonie avec ses autres pièces il se met sur la diagonale de ce fou qui pour le moment ça a rien du coup pareil pour ce cahier alors que le nôtre nous on l'a mis sur une caire on l'a mis sur la caisse d5 mais ce qui est bien c'est que du coup il fait dégager notre fou quoi on est très content c'est ça la différence ensuite on a un problème aussi avec ce fou c'est un est-ce que vous voyez le problème il peut sortir alors ça va mettre du temps pour sortir en h pour aller en h parce qu'en gros il faut le préparer et donc faudra se le mettre soit en d2 soit en g5 pour faire dame d2 ou dame serre mais c'est pas ça le problème c'est si fort le le fou g7 suivant il va dans le pion quoi exactement le fou pour le moment en blanc il doit rester sur le contrôle de la caisse b2 du pion b2 et donc déjà et ben on sait qu'ils vont perdre un temps de développement pour pour ce fou là ce qui est pas ouf alors peut-être qu'ils vont faire du dame c2 mais il faudra qu'ils calculent des trucs comme cavalier d4 qui peut être qui peuvent être contraignants puis au final ils pourront pas sortir le fou tout de suite tout de suite c'est pas ouf donc on a un avantage de développement côté noir on a un avantage sur l'activité de nos pièces et l'harmonie de nos pièces comment on pourrait faire pour pour concrétiser cet avantage alors il y a plusieurs écoles il y a l'école offensive l'école offensif ça va être d'étouffer l'adversaire sur ses pièces et dire bon ok tes pièces j'estime qu'ils sont mal placés donc je vais aller les étouffer je vais aller pousser mes pions à harceler harceler pour te donner le moins de cases possible mais c'est à double tranchant ça veut dire que si vous faites ça et que l'adversaire arrive à se débrouiller en gros vos pions seront bien avancés mais vous aurez des faiblesses de partout mais là dans cette position on peut se permettre quand même la seconde solution c'est d'aller fixer les faiblesses alors à votre avis quel pion faible on pourrait fixer alors en b2 ça pourrait être ça pourrait être une idée faudra chercher un plan comment on pourrait fixer le pion b2 parce que il y a le fou là qui contrôle cette diagonale et puis si on arriverait à trouver un plan pour bloquer pour bloquer la poussée du pion b2 il devra toujours faire attention à ce pion b2 qui pourrait être assez facile à attaquer pour nous ok ensuite est-ce que vous voyez un autre pion il y a un deuxième pion qui est un petit peu faible on n'y pense pas trop parce qu'il est arriéré on se dit qu'il va être difficilement attaquable mais il existe alors détroit il est pas arriéré parce qu'il est protégé par le pion 2 le pion f2 ça pourrait être une idée mais on voit que ça va être très dur de l'attaquer quand même et surtout de le fixer parce que c'est important c'est vous en est plus là partie 1 quoi on cherche une faiblesse non parce que moi je suis bloqué sur cavalier e4 non mais va sur le lien ah mais on est sur cavalier e4 depuis tout à l'heure non mais tiens vas là dessus cavalier e4 ah on est sur cavalier e4 depuis tout à l'heure ça fait depuis un quart d'heure qu'on parle de cette position mais on est sur youtube et youtube il y a trop de décalage du coup il faut pas les rèves non non je suis sûr qu'il a cru que c'était frise tellement on est long ouais il ya juste des flèches de merde depuis tout à l'heure le mec il parle il met des flèches et puis là la position avance pas bon ok alors moi je pensais au pion e2 alors comment vous iriez fixer cette faiblesse par exemple alors c'est pas forcément un coup qu'on jouerait tout de suite et tout parce que je le trouve un peu prématuré ce coup mais comment un coup qui pourrait permettre de fixer cette faiblesse cavalier cavalier d en ces machins alors on c'est trois ça va être compliqué de le mettre à un moment parce qu'il ya quand même le carré de l'autre défaut le plus qu'il défend le courant c'est bon mais ce serait bien pour l'attacher quoi le cavalier est déjà bien c'est vrai on peut le laisser ici moi je ne parlais de ramener l'autre cavalier parce que sur cavalier quand on l'a puis on l'a alors déjà mais c'est ouvert c'est très drôle mais surtout ce qui va être intéressant c'est qu'il ya le pion e maintenant ça va être une faiblesse dès qu'on va le pousser en fait c'est pion d qui va devenir une faiblesse ça c'est assez récurrent d'ailleurs d'ailleurs dans cette position c'est vrai que le pion e on peut déjà le considérer comme une faiblesse parce que dès qu'il va être poussé d'une case ou deux ce sera le pion d qui sera une faiblesse automatiquement parce que ce sera lui qui sera arriéré et en plus on n'aimerait pas quand même que notre pion d'aider devienne faiblesse parce que c'est là où on a notre colonne ouverte donc j'ai parlé de l'école d'étouffer j'ai parlé de l'école de plutôt fixer les faiblesses pour s'amuser à les attaquer on à l'école de terminer notre développement qui vont d'être une école conne alors est ce que est ce que vous avez un plan sinon pour conforter votre avantage aussi toi tu ferais quoi comme plan max ce serait quoi tes prochains coups que tu aimerais bien faire tes coups d'attaque en fou blanc en c7 je mettrais la dame en c8 en d7 ici et mais ta dame elle est déjà en d8 alors c8 pardon et puis j'irai attaqué là bas en mode ou là ouais peut-être petit rock voilà là je mets madame derrière le fou n'oublie pas que maintenant qu'il avait le tir à qui vont s'occuper de c5 ouais cb6 par exemple bon imaginons les noirs continue de se développer tranquillement on fait ton dame c8 et l'objectif c'est d'aller faire x 3 ça peut être une idée alors moi ce que j'aime pas trop c'est imaginons l'adversaire continue tranquillement de se développer de faire un petit peu sa vie que tu as placé ton fois je crois il te dit bon ok ben je prends tu prends comment tu fais pour amener tes pièces faire l'attaque et ouais parce que là tu as trouvé une strata un plan de trois quatre coups mais au final h6 non voilà par exemple h6 on peut on pourra regarder mais bon là c'est au blanc de jouer mais sur h6 je vais juste faire des deux et après je vais mettre je mettre le fond en c3 d'ailleurs on a oublié que je pouvais pas faire un fou g4 direct j'avais pris ici mais bon on alterne on fait dame c2 et après fou g5 alors fou des cinq toi tu dirais fou alors il n'y a pas de fou des cinq pour les pour les blancs pour et moi tu veux faire vous des quatre non comme ici c'est ça donc imaginons moi je fais fou je fais fou des deux parce que j'aime bien faire moi j'aimerais bien le plan des blancs mettre mon fond c3 fou des quatre pourquoi il voulait prendre du carré c'était ça l'idée mais au final moi je fais par exemple juste en c1 et je te dis comment tu attaques quoi toujours la même idée je peux même peut-être jouer fou c3 continuer sur mon idée et si tu me fais cavalier prends je vais te faire puis on prend par exemple et je dirai à ton que à ton fou de dégager ou alors cavalier ouais ou alors cavalier quand même et puis après cavalier point et voilà tu savais que c'était bon en fait malheureusement ce plan d'attaque là il est intéressant des fois il marche mais on voit que nos pièces sont pas coordonnées pour aller attaquer ouais donc ça déjà c'est un plan on essaye de regarder de loin et on voit que ça va rien donner ça peut être intéressant dans le sens où on se dit s'élimine au moins le fou g2 mais le problème c'est que le fou g2 pour le moment il rayonne pas trop ça ne nous intéresse pas trop de l'échanger est-ce que tu peux attaquer la dame plutôt alors comment tu voudrais attaquer la dame là proposer des idées c'est pas grave si elles sont face à moi je ferais dame d5 madame en dessin voilà où là on n'est pas sur la même position je suis au mieux à la position de base donc déjà sur dame à cinq échecs qui va faire quoi du coup à ton avis s'il peut pas jouer de b4 ouais alors du coup il va jouer fou d2 on est bien d'accord parce que sinon b4 c'est un peu bête ouais c'est si c'est le meilleur coup c'est ce qui va jouer dit toi ça donc du coup imaginons et après pourquoi tu veux tu remets ta dame ou non après je mets pas madame là moi je mets mon cavalier ça marche pas à ce qu'il prend 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 je finis avec la dame en c3 mais ça marche pas parce que qu'est-ce qu'il fait la dame en c3 j'ai eu des deux pièces t'as l'air de calculer une variante assez compliquée moi j'ai tout de suite sur cette variante donc cavalier là par exemple c'est ça n'importe lequel des deux j'imagine ouais ouais voilà parce que dans l'île mais le problème c'est que là on garde il ya plus de fou la dame protège non mais moi naturellement c'est juste fou ouais naturel moi c'est déjà c'est déjà un bon coup mais alors maintenant fou et 5 imaginons fou f5 comment tu la continuerais imagine qu'est ce que ferait les coups là déjà je pense g5 cavalier d5 toi alors pourquoi il ferait cavalier g5 ouais j'ai pas cherché un coup utile des blancs moi toute façon j'ai envie de te dire pour le moment le coup utile des blancs je pense que ce serait de roquer ou alors ou alors ils ont un autre coup tac t'as peut-être pas vu qui est intéressant c'est cavalier d2 je remplace mon cavalier bah j'ai joué à oui pour pousser donc maintenant tu vas je te dire tu vas devoir redéplacer ton fou c'est un déplace ici je pourrais peut-être faire h3 mais par contre je suis ici on peut utiliser on peut faire un mélange de ton idée et de l'idée de me relax max et de dire voilà je tape mais après voilà les blancs n'ont plus trop de problèmes et on a l'impression maintenant maintenant qu'on regarde la position on a presque l'impression de perdre davantage parce que maintenant le cavalier il est plus placé sur sa case de merde notre fou et notre dame ils ont pas l'air très coordonnés parce qu'il tape sur du vent notre dame sert un peu à rien et derrière l'idée des blancs ça pourrait être tour b1 on va pousser par exemple b3 et mettre notre fond en b2 ou mettre dame c2 aussi et en fait on se dit que les blancs vont se développer assez facilement tandis que les noirs vont pas créer de menaces et donc au final on repère tout notre avantage c'est dommage donc peut-être que fou c5 est pas le coup le plus intéressant est-ce que vous avez d'autres plans alors pion f7 en même 5 déjà c'est malin alors est ce que cavalier ici s'il menace pourquoi on est mal placé généralement quand le cavalier se met ici le premier truc à calculer bon c'est déjà évidemment s'il peut pas se mettre en e6 ou f7 ou s'il n'y a pas des fous pour le c'est pour les fois fait à la cour voilà et après une fois qu'on a vu qu'il n'y a rien on calcule si on peut jouer à 6 qu'est ce qu'il fait sur h6 du coup moi qui veut pas aller en e6 il peut pas aller en f7 voilà et là les cavaliers sont encore plus désordonnés on pourra pousser g5 déjà là voilà on est en train d'étouffer notre adversaire on sent qu'il va craquer un moment là déjà c'est assez dur de trouver un coup pour les blancs je pense cavalier d2 mais là qu'est ce que vous faites comme coup d'ailleurs je me demande si c'est vraiment bon fou c5 je peux pas l'enfermer ce cavalier on veut 6 ici ouais ça peut être un coup c'est pas je suis pas spécialement fan j'étais en train de calculer e5 personnellement mais sur e5 il y a peut-être dame b3 qui peut être embêtant dans le sens où si tu fais fou aussi s'il y a dame prend b7 mais la dame qui protège de toute façon ah non il y a l'attaque du fou aussi et ouais il y a l'attaque du fou c'est réveillé ouais bien joué je menace cavalier c2 échec puis au final j'ai un très fort j'ai un très fort centre ta dame elle sert un petit peu à rien tes pièces sont désordonnées et là on peut se dire alors on regarde un petit peu la position qu'on vient d'avoir alors on est bien pourquoi déjà il est obligé de jouer pour empêcher la fourchette clairement bah rock après c'est bon ouais bah c'est bon bah je veux qu'il rock il y a toujours la fourchette ouais non mais tout d'abord pour savoir si on est bien on évalue une position pour évaluer une position qu'est ce qu'on fait bah il a une dame toute seule qui peut pas trop jouer ouais non mais ça se voit les noirs sont bien mieux mais attendez s'ils ont dit ce que ça se voit c'est vrai qu'on a un pion au moins et on a pas une structure de on a on a trois îles de pions ce qui est pas où stratégiquement mais au niveau de l'activité des pièces on a une activité très très forte contrairement aux blancs la dame en b7 en effet on se demande un peu ce qu'elle fait ici elle sert un peu à rien bon on note que le seul pièce des blancs qui jouent vraiment c'est le fou qui est assez dangereux on va faire tour b8 puis un jour puis en fait le fou aura quasiment plus de menace tandis que chez les noirs toutes nos pièces jouent et on a un très très fort contrôle du centre d'ailleurs il faut déjà qu'on commence et apparaît la menace de cavalier c2 échec et sur petit rock on peut déjà juste se contenter je pense de cavalier prend ici roi h1 et cavalier revient et puis là maintenant au niveau structurel on a un pion faible dé quoi moi j'aurais fait g4 moi j'aurais fait g4 avant que ça se trouve un coup euh t'as raison que g4 gagne et ouais ça gagne ça gagne du matériel g4 ça gagne une pièce alors peut-être qu'il y a e3 contre attaque sur le cavalier ah ouais ouais bah ça va pareil en fait bah non cavalier cavalier là tour bouge et puis on gagne du matériel bon on a une position écrasante et puis au final on a vu que ça fait du matériel bon donc donc du coup cavalier g5 on sait que ça va être un coup intéressant s'il le fait on sait qu'on va déjà quasiment gagner euh on a pas vu d'autres variantes mais on on se dit que toute façon à partir du moment où le mec va ramener son cavalier en h3 et qu'on va réussir à pousser g5 ça va être dangereux euh maintenant cavalier prend c5 on a vu que c'était pas possible à cause de dame a5 on a dit peu importe le coup adverse cavalier prend c5 enfin peu importe notre coup cavalier prend c5 et pas une vraie menace tant que tant que les lons n'ont pas fait petit rock alors hop ah bah j'ai montré le coup que j'ai joué moi euh f5 donc du coup cavalier c3 n'est pas possible parce qu'on a cavalier prend puis on prend pour la échec et puis on gagne la tour donc du coup sur f5 cavalier d2 s'en mettre le seul coup comment vous la continueriez c'est quoi c'était une belle prodatrice oui non non On y a un petit peu, on y a un petit peu, on y a un petit peu. On y a un petit peu, on y a un petit peu. On y a un petit peu, on y a un petit peu, on y a un petit peu. protégé voilà dans cette position là on fait une pause on a un seul problème chez les noirs est ce que vous le voyez c'est pas un pion mais en effet le cavalier qui est un petit peu avec ça non le fou qui est pas développé non ouais mais on se dit on va le mettre en e6 je pense non et puis va bien tenir la baraque bon là on va arrêter ouais non on a une seule faiblesse alors ça concerne des cases ça concerne une diagonale qu'elle diagonale et selon vous faible pour les noirs la diagonale g2g il ya que le cavalier qui couvre cette diagonale puis la dame elle peut y aller facilement je veux dire à cette diagonale là en gros g8 à en généralement tu l'appelles par les deux extrémités genre tu parles de g8 jusqu'à à deux ailleurs ouais c'est ça j'ai huit à deux c'est la diagonale g8 à deux mais bon si tu dis par exemple la diagonale d5 c4 on comprend de quelle diagonale tu parles aussi c'est pareil donc quoi en effet on a cette diagonale qui est faible ce qui est souvent le cas en fait des compos des coups comme f5 et ça il faut faire très attention à chaque fois que vous poussez des coups comme f5 à cette diagonale là si l'adversaire peut pas vous placer un petit m à base de dame b3 par exemple donc c'est le petit truc qu'il faut regarder outre ça d'ailleurs c'était et d'ailleurs bon vous connaissez le truc c'est qu'on va quand même jouer fou au 6 là on a une grosse menace avec les noirs c'est quoi au prochain coup si les blancs ajoutent tirons ouais avec les noirs ce qu'on pourrait jouer là tu vas me dire ça marche pas spécialement trop vous savez quoi non ça marche pas de menace donc on va oublier mais bon on peut jouer fou au 6 et on sait que prendre le pion b7 bon ben voilà on arrive sur la quasiment la même position sauf que ce cavalier là à la place d'être en h3 il est en f3 donc il est un petit peu plus utile mais en effet à part ce cette diagonale qui est faible chez les noirs on note qu'on a un très fort centre très solide qu'on a des pièces bien développées on va pouvoir visser en plus ce centre avec des cavaliers d4 par exemple nos pièces trouvent des cases logiques ah oui aussi un autre thème important que j'avais oublié de regarder des fois c'est de regarder les cavaliers g5 lorsque vous jouez f5 parce que le cavalier peut aussi profiter des cases blanches qui sont faibles et de ses diagonales faibles mais bon là c'est pas trop un problème parce qu'on a la dame qui court et donc au final on a une belle position quoi alors ça double tranchant parce que les blancs vont pouvoir quand même jouer petit rock ils vont peut-être réussir à mettre un cavalier en c4 pour attaquer le pion donc bon il ya il ya du jeu côté blanc mais côté noir je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est beaucoup mieux chez les noirs pourquoi si on devait choisir entre les blancs et les noirs je pense que pas mal ouais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à jouer chez les noirs je vais mettre un petit coup d'ordi juste pour voir si l'ordi est d'accord avec nous alors l'ordi dit qu'en effet dame b3 ça ça rentre dans une position égale légère avantage noir il met moins 0,5 il met moins 0,5 même moins 0,7 au final là bon on leur dit même moins 1 maintenant donc l'ordi vraiment préfère la position la position noir alors bon moi c'est pas ce que j'ai joué et j'ai voulu jouer hop prise prise j'ai voulu alors à mon avis c'est lorsque j'ai joué cette position déjà j'avais loupé que car il prend c5 n'était pas prenable et j'ai voulu jouer le coup de b6 c'est tout simplement pour prendre protéger et me dire plutôt que mettre mon fou en f5 comme on a vu que c'était pas une case hyper intéressante au g4 essayer de voir si je peux pas le mettre en b7 ou en a6 alors a6 ça servirait à rien je pense ça t'apprécie sur un pion si l'adversaire joue e3 par exemple là ça pourrait être intéressant de mettre un fou a6 ça t'apprécie sur un pion arrière et d ça aurait son utilité mais là je pense que c'était plus pour le jouer en b7 mon adversaire fait tour b1 non mon objectif c'est de pousser peut-être b4 un jour et de se dégager aussi de cette diagonale et de pouvoir développer donc c'est utile il était pas obligé de faire petit rock là comment vous la continueriez là du coup j'ai choisi un petit peu le moyen simple au mode je me développe et généralement que pour b7 est un bon coup fou b7 on avait fait ton idée je pensais que tu allais continuer ouais t'as raison je vois peut-être dû continuer sur mon idée moi j'ai décidé de prendre e5 je continue de prendre le contrôle du centre et en fait je dis ok j'ai peut-être que je voulais placer mon fond b7 mais déjà b6 c'était plus pour contrôler c5 et cette position elle a un nom alors pas cette position exacte mais en tout cas cette structure de pion là même si généralement en fait le pion reste en g7 et on met un pion f6 pour les noirs mais ça ressemble très fortement à ce qu'on appelle un étau de maroxi alors allez plein de fois l'étau de maroxi ben voilà maintenant vous l'avez c'est quand on blinde le pion c5 et e5 et qu'on arrive à les pousser et qu'en fait bon là que généralement il n'y a plus de pion c pour les pour l'adversaire et l'adversaire un pion d'étro un pion e2 alors en fait l'étau de maroxi comme son nom l'indique ça va être un espèce d'étau qui se resserre c'est à dire qu'en gros je vais jouer sur quelle faiblesse à votre avis alors en effet de c'est ça déjà c'est intéressant tu pourrais pousser f5 un jour ouais c'est sympa tu as vu et on retrouve un petit peu la même position qu'on avait avant mais bon là f5 ça me fait un petit peu peur parce que y'a cavalier g5 par contre à quoi que cavalier g5 ça marche pas trop notre a raison quand tu leur fais donc f5 ça peut être une idée mais à votre avis pourquoi elle est tout de maroxi et c'est puissant moi je vais peut-être vous le montrer en fait les taux de maroxi ce qu'il ya de puissant c'est qu'en fait il y aura donc le pion e2 qui arrière et comme on l'avait parlé tout à l'heure et en fait les blancs vont jamais réussir à pousser des e3 d4 on leur interdit ça avec e5 et c5 et du coup en fait ils vont rester soit avec un pion arriéré soit un pion derrière et parce qu'ils vont jamais réussir à pousser le pion à pousser e3 d4 ils vont jamais réussir à pousser d4 tout seul et s'ils poussent juste e3 et pas d4 et maintenant c'est leur pion d qui arrière et et qu'ils ne pourront jamais se débarrasser et en fait derrière c'est un étau parce que les blancs ont du mal à à se débarrasser du pion e ou du bion du pion c d'ailleurs tour b1 c'est pas mal aussi justement pour essayer de se débarrasser des fois faut même sacrifier le pour vous dire des fois faut sacrifier le pion b pour pour casser les taux pour prêter la structure ouais c'est ça donc des fois c'est c'est bien de sacrifier mais c'est assez compliqué de se dire ouais je suis obligé de sacrifier un pion juste pour péter un étau et me dire que ça apporte pas un si grand avantage que ça et donc voilà et maintenant là je sais que le pion e sera une faiblesse définitive ou alors le pion d l'un de ces deux pions centraux seront une faiblesse définitive avec e5 et je suis très content là mon adversaire me joue dame b3 alors dame b3 pourquoi dame b3 selon vous est un mauvais coup quoi c'est juste un mauvais coup là pour le coup déjà quelle idée de dame b3 selon vous je me pose la question sur le cavalier mais bon ouais ça met la pression sur le cavalier moi je voyais aussi essayer de mettre des dame b5 et tout et au final on pourrait résumer ça par mettre la faiblesse mettre l'accent sur la faiblesse sur les caisses blanches c4 toutes ces caisses là cd casse faibles parce que pourquoi à votre avis j'ai dit que c'est des cas c'est même pas vu qu'ils sont sur casse blanche alors c'est pas à cause des deux cavaliers généralement les casse n'est se dessine voilà elle se dessine surtout sur les pions si vous plongez sur son casse noire vous serez solide sur casse noire mais sur casse blanche vous allez être faible et d'ailleurs c'est pour ça que lorsque vos pions sont sur casse noire faut toujours garder le fou de casse blanche et vous pouvez vous permettre d'échanger votre fou de casse noire mon fou en g7 je pourrais me permettre de l'échanger parce que sur casse noire je suis déjà assez solide mais mon fou de casse noire je dois à tout prix le garder tout simplement parce que c'est une pièce qui va pouvoir qui va pouvoir compléter mes lacunes qui sont les cases blanches alors il va essayer de profiter de ça mais comme je vous ai dit dame b3 bah vu que les blancs doivent essayer de trouver un plan à base de b4 pour casser la structure et ben au final ça leur sert à rien tout ça dame b3 ils sont là mais j'ai mis madame devant donc je risquais pas d'éclater la structure là je joue h6 alors l'idée d'h6 c'est de pouvoir placer mon fou finalement e6 mettre un vis-à-vis sur la dame et pas sur me prendre si je faisais fou aussi soit là c'est ça si je faisais fou aussi j'avais peur de cavalier g5 c'est problématique un peu pas et comme je vous ai dit ce fou là je dois à tout prix de garder jamais j'ai changé donc je me fais h6 voilà je vous laisse chercher une petite tactique pour les noirs et pour les blancs pour les blancs ouais que j'ai loupé et qu'il a loupé aussi ouais sur youtube ouais ouais c'est quoi normalement attends pour le gagné de chasse au pire plus intéressant il en dirait que j'ai dit une tactique ouais il ya un truc qui gagne un pion donc c'est en direct qui gagne un pion vous voyez pas mes flèches on est d'accord non on voit pas tes flèches d'ailleurs tu peux bouger l'échiquier on le verra pas non plus donc tu peux te permettre de calculer avec ton échiquier à l'eau ok là c'est vrai que ça j'en avais pas parlé mais en effet vous pouvez faire ça lorsque je vous demande de chercher une stratégie ou une tactique vous pouvez bouger les pièces pour regarder ce que ça donne ce sera plus simple pour nous comme ça je vous laisse chercher où est la tactique ouais c'est un petit un gros niveau quand même parce que je pense c'est tactique niveau 2000 je pense que amd l'a déjà trouvé mais bon à part ça on est passé une heure juste sur une partie pour le moment c'est aux blancs et les blancs on va enverser les chiquiers comme ça enverser les chiquiers si vous avez envie de vous amuser à trouver la tactique c'est détournement de pièces il ya deux détournements de pièces ouais tu as trouvé détournement de pièces ouais je crois que j'ai trouvé ouais il y en a pas mal qui ont trouvé là bon ok bon c'est une merde j'ai compris non mais t'inquiète tu peux chercher encore un petit peu si tu as envie on te laisse non vas-y c'est une blague non mais faut chercher ça vous entraîne en tactique c'est important les tactiques ça vous permet de gagner des parties des fois même si c'est une arnaque et tout c'est un petit peu du vol bah ça va vous aider à monter en niveau ça c'est la base de gagner ça fait gagner qu'un pion pas une pièce un pion juste un pion c'est bon alors ceux qui ont trouvé est ce qu'ils peuvent me donner leur coup et j'en dis si c'est ça ou pas leur premier coup moi c'est une tactique en trois quatre coups maintenant savez il ya h6 ou pas du coup voyage 6 on est sur cette position précise que vous voyez sur le moment c'est au nord de jouer des aux blancs de jouer aux blancs les blancs une tactique les noirs ont joué h6 dame b3 ah ouais dame b3 h6 moi je suis sur h6 les gars et là il y a la tactique ah merde putain c'est ouais c'est bizarre parce que moi j'étais sur h6 ouais 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 je crois que j'ai trouvé je suis pas sûr mais il va faudrait être sûr quoi ouais mais toi md tu l'as trouvé je le sais mais on va déjà laisser les autres proposer et tout alors est ce que quelqu'un a une idée alors qu'elle est en plus tu me l'a envoyé en mp non c'est pas cavalier g5 cavalier lequel d'ailleurs g5 attention mais c'est pas que les g5 tu voulais mettre lequel de cavalier en g5 il sent une question non c'est pas cavalier g5 je pense que juste ah je prends g5 je prends g5 vous prends g5 ouais c'est ça voilà et après je pense que je peux faire dame d7 ouais il y a toujours un truc qu'on a pas vu quoi c'est en fait je vous avoue que il est ultra compliqué à trouver moi je vais laisser md le dire parce qu'il a envie de le dire md cavalier c5 il reconquise ce micro md ou pas mais il a parlé là alors md tu as trouvé le coup ou pas exactement je t'entends c'est super faible c'est pour ça md excuse-moi fou prend h6 fou prend h6 après tu es exactement et regardez on a détourné le fou de la diagonale on a détourné la dame de la diagonale et maintenant on peut placer cavalier f6 yop fourchette et après on bouge le roi n'importe où je pense en h8 c'est le mieux et on gagne un plan avec les blancs si on fait le compte c'est c'est quoi c'était fou prend j'ai pas vu putain je vais la remettre pour tout le monde donc on est sur h6 la fou pour h6 fou prend h6 dame pour b5 donc petit sacrifice de dame dame pour des scènes mais on va récupérer tranquillement la dame oh ok il faut être chaud pour l'avoir celle là et je comprends et ben du coup on le aucun de nous deux à trouver sur la position et je pense que c'est tout à fait normal parce que déjà se dire qu'il ya une tactique ici c'est un peu chaud et même si tu sais qu'il ya une tactique faut la trouver quoi non je pense pas et c'est qui qui joue en fait fou des deux ouais moi deux avec les noirs à l'époque où j'étais 1850 ans en rapide bon bah maintenant je peux développer mon fond en e6 dame b5 on est sur h6 et donc sur h6 il décide de se développer naturellement avec fou des deux bon maintenant je peux mettre mon fond ici c'est toute mon idée comment est-ce qu'on fait pour en direct les coups tu fais en fait ce que j'ai à l'actualiser 5 en rouge éviter sauf quand je vous demande des tactiques éviter ou alors que je vous pose des questions éviter de synchroniser tout laissez-moi mettre les coups comme ça sinon à chaque fois je dois faire des courants d'homme et tout pour vous remettre dans le truc dame b5 la dame d7 avec l'idée à la relax max d'ailleurs je pense que vous pouvez pousser f5 beaucoup de fois et garder la même idée de repousser à chaque fois de d'être agressif j'ai pas voulu parce que après f5 cavalier bouge je me suis dit bon ok j'ai pas tant avancé que ça je menace rien et tout je préfère jouer tranquille cette cette partie je me sentais mieux et puis voilà je termine je termine réellement mon développement je mets mes deux tours en c et en d il fait qu'à il prend des 5 fou prend des 5 fou c3 et là je rentre avec mon cavalier d4 et là il me joue la variante forcée d'un prend justement ouais dame pour d7 déjà ça va être forcée alors il me fait cavalier prend des quatre avant je peux pas prendre sinon il ya cavalier prend v5 si on prend d'ailleurs ça c'est une même question vous prendrez du pion euro du pion c'est vous je pense que les deux sont possibles mais tout dépend un petit peu pour garder deux îlots je prendrais du du alors si tu prends du c'est au final ton pion c'est il va être rendé il va rejoindre l'îlot il va rejoindre cet îlot là donc au final ça fera toujours d'asile et de pion non je suis un tournoi bah ouais non c'est juste du prendre du e comme ça c'est parce que tu as déjà fait quoi alors même avec du pion c'est une belle structure je prends du pion c'est regarder une belle structure bon dame prend ici d'abord mais voilà ouais je sais pas en fait ça en fait est ce que vous préférez ouvrir la colonne c'est où la colonne c'est ça la question du coup on peut faire la c'est qu'on a déjà une tour de place ouais c'est vrai ouais c'est ben voilà c'était mon idée pour la ouvrir la colonne pour ouvrir la colonne c'est tout d'abord on va regarder mais en effet après prise prise fou bouge en fait bon imaginons je vais faire fou prend la pion c'est le premier arrivé sur cette colonne c est à me mettre en c2 et à taper sur tout et je pense que c'était le coup le plus précis à mon avis de prendre avec le pion c vu que je suis le premier à rentrer dans la colonne c et puis là on sent que je gagne un pion imaginons il fait tour d1 pour protéger son fou je double les tours tranquillement comme max avait dit et puis j'ai une position très facile à jouer mais sauf que moi j'ai préféré prendre du pion eux tout simplement parce que maintenant j'ai la colonne ouverte et je vais taper sur ce qu'on re qui arrière et je préférais je trouvais ça plus simple enfin non pas spécialement plus simple mais voilà je double les tours et maintenant comment vous évaluez la position parce que là on est quasiment rentré dans une finale alors structure de pion ouais apport matériel déjà c'est vous allez même plus non du point non aucun plus non totalement égal totalement égal en plus on a vraiment les mêmes fous c'est genre même d'ailleurs si on avait les fous de couleur opposée ça m'aurait un peu gêné mais là mais là en soi il est mieux parce que tout c'est tout c'est qu'on a toutes ces lignes de pion sur case noire et il ya un fou sur case noire en face voilà donc déjà le fou à taper sur en plus j'ai un fou qui au final peut peut-être s'activer assez facilement mais j'ai un autre mais moi je vois un autre problème côté blanc c'est encore une fois l'activité des pièces quoi alors en effet déjà comme on a les pions sur case noire le fou a quasiment aucune activité il peut aller en f4 peut-être mais bon puis là en plus mes tours sont déjà actifs sur une colonne semi ouverte alors que les siennes il y en a une sur les deux sont sur des colonnes fermées c'est pas ouf et là en plus donc il a joué roi f1 et là je vais jouer g5 qui est le dernier coup pour lui empêcher pour museler son fou même maintenant il peut plus aller en f4 et voilà il va plus jouer comment on fait avec les blancs j'ai retourné la position pour essayer de trouver du contre-jeu voilà en finale on est en train de se faire marcher dessus donc il faut trouver un plan ah je sais vas-y tu fais tour h tu la mets en e la tour de h je la mets non tu la mets en c pardon alors il n'y a pas avec les blancs et il n'y a pas de tour de h on n'est pas sur la même position encore c'est pas possible je la mets en c ok et tu fais quoi pour plus tard pousser en b en b4 avec mon pion et comme ça je fais à trouver la tour elle va se balader moi j'ai une chose à proposer vas-y moi je proposerai tu pousses le pion b2 en b4 tu as challenge un peu cette structure de pion et si j'y a ensuite donc tu peux commencer à la détruire et en plus tata tour qui va pouvoir sur les derniers échanges prendre les pions en b6 a installé une tour sur cette sur cette sur cette ligne et ensuite pouvoir doubler également ok bien joué c'était en effet de mon coup les quatre parce que maintenant là on menace de par exemple soit faire plus on prend plus on prend et on va pouvoir créer un pion c5 faible et activer et activer avec le tour sur une colonne qui sera ouverte imaginons j'en sais rien les noirs on rage 7 prise prise puis voilà comme a dit c'est kagou yotin qui a dit j'ai désolé j'ai du mal avec les voix mais je crois que c'est qu'elle n'est pas voilà et puis donc là on va commencer à s'activer avec notre tour sur la colonne b on va commencer à taper le pion c5 qui est faible qui au final on a on a trouvé du contre-jeu quoi à côté blanc est un fou qui devient utile et un fou qui devient utile parce qu'il va pouvoir commencer à rentrer parce qu'on sent que le pion c5 va peut-être tomber bon pour le moment vraiment le maître ici ça sert à rien le fou mais on sent de toute façon que cette structure de pion là elle n'est pas très palpable elle n'est pas très elle n'a pas beaucoup tenir et si c'est les noirs qui prennent bon bah là en effet on peut ouais on peut prendre du fou et puis là le fou va être super actif donc mon adversaire c'est pas trop long ouais c'est un peu ça c'est un peu inutile parce que sur b4 je suis pas obligé je suis pas obligé de prendre imaginons toujours tour c1 je te fais des coups d'attente un roi h7 b4 là j'ai envie de te dire je peux juste faire tour c7 et puis au final te dire oui je ne prendrai pas je n'ai pas je vais pas prendre ce pion après je pense que ça reste quand même possible mais autant jouer b4 direct c'est son idée comme ça tu dis ouais soit c'est toi qui vous la colonne c'est soit que c'est moi qui vous la colonne b mais il m'a joué b3 mon adversaire ce que j'aurais dû faire à votre avis c'est quoi sur b3 ou avant non sur b3 là maintenant ce que je devrais faire quoi que non ça marche ouais j'allais dire c'est à 5 mais en fait je pense que b4 est quand même possible donc en fait il y aurait pu jouer ce contre jeu là b3 moi je joue g4 alors g4 l'utilité c'est que je vais mettre les pions f2 et h2 arriéré et qui moi des faiblesses je les fixe il pourrait jamais pousser h4 ou h3 parce que sinon j'ai la prise et sur f3 ou f2 ça va peut-être m'aider à attaquer même sur f4 au final je peux juste jouer ça et dire ouais ok ben t'as toujours une faiblesse et en plus t'as un trou en e3 voilà il est mieux ici parce que là tes tours elles passent plus ou alors je pourrais prendre aussi je pense que le mieux c'est de prendre et puis challenge et ta tour parce que tu as la position parce que si simplement juste tu pousses et ben en fait quand on s'appelle toutes les cases de ta colonne sont contrôlées par les par les pions blancs et tes tours en fait ben elles servent plus à rien quoi ouais c'est ça bah après mes tours permettent de taper sur e2 même s'ils jouent f5 mais si c'est ça l'utilité il faut que je prends ici ok et ici est-ce que tu peux pas faire là c'est un peu compliqué je vois f8 ou f8 voilà lui je pense que je pense que que tu peux tu peux peut-être commencer à activité je sais pas trop comment le faire ouais vas-y explique de faire réussir à taper le pion le pion h2 avec ta tour c'est tu tu fais tu a essayé de mettre la tour sur la seconde rangée ou quoi non non alors qu'un retour là tour là par exemple ça pourrait être une idée si on voit là voilà exactement station qui est protégé mais après les si tu vas nous peuvent juste peut-être prendre et là et en plus tu as le pion h6 en l'air donc du coup en fait tu serais obligé d'attendre et le problème c'est qu'il faut déjà s'occuper du pion h6 qui a un gros problème et là je pense que les blancs ont réussi à égaliser pour le coup tu as trop de problème et tu as perdu un petit peu l'utilité de tes tours doublés parce que il est temps il a réussi à tout échanger en masse si simplement t'échanges échanges et puis tu envoies ton roi et puis tu es largement gagnant sur le côté sur le côté sur le côté sur le côté dame et je pense pas non plus j'ai presque envie de te dire je te joue voilà et peut-être j'ai même poussé b4 je peux même mais bon derrière tu vas essayer de t'activer mais en fait faudra créer des trous quoi parce que je te fais h3 par exemple et dès que tu voudras taper en e5 la faiblesse je te ferai f4 et puis d'ailleurs je peux même le faire au prochain coup je peux le faire ici peut-être f4 et je vais aller essayer de me mettre par là comme ça après c'est une idée à l'arrache quoi peut-être ça m'a voilà peut-être y'a b5 c'est ça que j'aime pas b5 bon c'est une partie compliquée c'est vrai que tu peux comment tu peux te dire ouais je peux pousser à l'elda mais j'ai une avance avec mon roi qui est plus actif donc ouais c'est c'est une possibilité je vais regarder je vais mettre un coup d'ordi pour voir ce qu'il propose sur f4 alors sur f4 lui propose juste déjà de contrer le jeu avec a5 et en fait il s'en fout il veut pas prendre f5 c'est ce qu'il propose et de dire je joue quand même sur e2 avec mes tours doublés et sur ton idée qu'est ce qu'il dit il dit que les blancs sont un peu mieux alors ça c'est bizarre je suis un peu étonné j'aurais dit qu'ils égalisaient mais mais pas qu'ils étaient un peu mieux prise prise ou alors roi f8 on avait dit tout d'abord et il propose de jouer avec b4 ça va peut-être être chaud parce que maintenant la tour va s'activer c'est vrai que c'est pas con ça bon c'est une partie un peu un peu compliqué mais je pense que j'aurais joué avec f5 personnellement c'est vrai sur f4 jouer avec f5 et dire voilà maintenant ton plomb e c'est une faiblesse à jamais et quitte à ce que ça fasse nul à ce que j'arrive pas à trouver un truc ou quoi et bien au moins je suis sûr d'avoir la nulle à quoi bon lui me joue à 4 donc on revient sur la position g4 il me joue pas avec f4 ou quoi il me joue à 4 alors qu'est ce que vous jouez sur a4 on va retourner les chiquets d'ailleurs ouais pourquoi ils jouent à 4 parce que mon adversaire était nul exactement il perd son levier et pour être sûr qu'il perd son levier quoi sur b3 sur b3 t'aurais pas pu à 5 j'aurais pu le faire sur b3 en effet j'aurais dû le faire à 5 je croyais que ça marchait pas je pensais que sur sûrement dans ma partie je pensais que sur a5 il y avait quand même b4 et a quand même b4 non peut-être y'a prise prise et a4 voilà et là tu es bien ah oui ouais ça c'est un truc que j'avais loupé dans ma partie du coup j'ai pas fait à 5 j'ai fait g4 mon adversaire fait à 4 et là qu'est ce que je joue à 5 mois je vois et ouais à 5 voilà on peut jouer à h5 mais je voulais être sûr qu'il pousse jamais b4 de sa vie ouais je me suis dit j'ai le temps de pousser h5 et tout fou f4 roi h7 je commence à ramener mon roi fou d6 bon ben je pousse je m'attends je lui dis ça sert à rien en gros tu attaques tu attaques rien du tout et en fait je vais commencer à ramener mon roi là pour m'aider ainsi qu'on fou sur les cases noires c'était une très mauvaise idée qu'il avait de libérer son fou là parce qu'il était bien son fou quand même ouais d'ailleurs j'ai loupé un truc là vous laisse chercher c'est pas fou f6 j'ai loupé une idée stratégiquement totalement gagnante tour c6 ouais on enferme le fou et la seule case qu'il a c'est fou là mais sur fou là on prend et puis il y a les biens doublés et puis ça va aller très facilement pour nous je pense que tu mets ton roi ouais je pense que voilà c'est ça tour 8 quand même tour 6 quand même pour empêcher 3 ou quoi et puis après on va mettre le roi et puis on va bouffer on va bouffer facilement donc ça c'est un coup que j'ai loupé pas mal de fois roi g2 h5 h4 je recule mon fou je vais pas prendre ici parce que ça risque de me créer une faiblesse deux îlots de pions pas ouf surtout dans une finale ça ferait même trois îlots de pions ici prise prise une deux trois pas très intéressant ça fait que ces deux pions là ils sont faibles ici ici donc plutôt que faire ça je me suis dit sur h4 je vais reculer tout simplement mon fou et puis sera tranquille puis là il craque c'est ce qui est bien lorsque vous vous tournez dans ce genre de partie là c'est que votre adversaire il va craquer au bout d'un moment il va en avoir ma sa position elle est complètement morte il peut rien faire et s'il fait il se dit ouais si je fais rien au bout d'un moment mon adversaire il va me tuer donc là il décide de faire f3 tour e3 est un mot tu prends ouais c'est ce que j'ai fait dans la partie parce qu'il est cloué de façon son nom donc il reprend du roi voilà par contre j'ai mes trois îlots de pions mais le truc c'est que alors j'ai fait tour f6 échec je ne sais même plus pourquoi ah oui et là en fait j'étais un peu con j'ai trouvé un plan mais un plan qui marchait pas tour f6 roi g2 fou e3 avec l'idée de rentrer dans la colonne f avec ma tour mais sauf qu'il a tour f1 quoi mais bon pas grave tour e6 fou f4 ah ouais là c'est l'erreur fatidique fou f4 parce que maintenant on prend la en fait la variante français et je lui dis voilà roi f5 je rentre je vais taper sur ces deux pions il abandonné quelques coups plus tard parce qu'il a fait de la merde ouais dur là ouais et bon là là je bon voilà c'était une partie maintenant on va regarder des parties un peu plus agressives là c'était une partie tranquille au final j'ai conforté mon avance à cette partie là j'aime bien c'est contre yakoto alors on fait on fait une pcl en ce moment dans la commune beat stream et dans cette pcl un moment je me suis préparé deux trois minutes contre un gars et parce que je voulais à tout prix le battre question d'honneur et la prépa a fonctionné et je m'y attendais pas du tout je pensais tout à l'honneur ouais question d'honneur on est j'étais en j'étais avec j'étais à trois sur neuf alors que j'aurais dû terminer selon moi facilement à six ou sept sur dix bon c'est selon moi et que j'ai fait de la merde d'ailleurs il ya un dé qui qui était dans la même poule que moi lui il a fait encore pire donc et amd aussi question d'honneur il s'est fait défoncer quoi c'est ça le problème moi j'ai quatre sur dix parce que j'ai gagné celle là et là c'est une partie un petit peu plus tactique donc on va un peu plus s'amuser e4 e6 alors moi je joue la française spécialiste de la française et alors c'est pas la variante avance parce qu'il a joué cavalier d2 ici alors que c'est la tarache ça s'appelle la tarache l'idée de cavalier d2 là c'est de protéger donc ce pion là mais plutôt que de mettre le cavalier en c3 qui ferait qu'on a des fous b4 ouais et surtout on bloque l'avancé du pion c3 des fois pour avoir une belle chaîne de pions on le met en d2 et c'est assez intéressant cavalier f6 on pousse en c5 c3 cavalier c6 c'est théorique là il me joue cavalier df3 ça se joue généralement mais les gens préfèrent quand même faire cavalier de l'avant d'ailleurs il ya les blancs font sur souvent une sorte de piège et on va voir que ça ressemble beaucoup au piège que yakoto m'a fait que j'ai pris m'a fait mais son deuxième nom c'est yakoto c'est celui-là prise prise f6 et cavalier f4 alors que menace les blancs le prendre le cifre n'a aussi soit et les notes menaces à une menace beaucoup plus forte qui fait beaucoup plus peur même on s'abose aux fourchettes un truc comme ça c'est à base d'un échec tout coup mais il ya des fourchettes aussi je vois pas l'autre ouais à quatre dame a4 ici ouais genre on y va à fond tu vois toi toi tu es du genre à y aller à fond mais du mauvais côté t'as pas vu dame h5 de l'autre côté c'est ça et voilà il y en a un problème c'est que si par exemple on fait cavalier b6 pour protéger le pion le fou protège dame ici échec déjà sur g6 il ya par exemple fou prend cavalier prend ça marche aussi mais fou prend voilà donc on gagne un pion on déroque le roi d'ailleurs on déroque le roi le roi est obligé de bouger et on n'a pas trop envie de le bouger en d7 si on le bouge en e7 il ya cavalier ici et on gagne la tour la qualité plutôt ouais ça pue compliqué tout ça bon et en fait il ya une variante avec les noirs qui est sympa c'est cavalier prend des quatre gagne un pion et protège celui-là dame h5 échec roi e7 et on donne quand même la tour prise échec intermédiaire ici quand même ouais tu leur gagne mais alors il faut qu'ils contrôlent comment vous évaluez la position dégueulasse dégueulasse côté noir non mais doit avoir une tactique enfin si c'est théorique c'est que ça doit jouer au final mais quand tu vois ça au début tu as tu l'as un peu non ouais c'est sûr la première fois que tu vois c'est subrayer mais dans la française il ya beaucoup de coups au départ on bégaye et puis en fait on se dit alors pas si qu'on pas pas si pas si mal pour les noirs mais je suis grave déçu parce que c'est super intéressant toutes les variantes avec des taraches et tout mais je peux plus regarder jusqu'à la fin le cours des millions et voilà la variante de taraches ça envoie ça envoie du lourd je vais vous donner aussi le coup des noirs ici alors comment vous évaluez la position c'est ça le coup des noirs ouais l'idée c'est l'idée c'est c'est de développer le fou et de bien de venir le g7 et g6 moi et je vous fais la question cavalier h5 cavalier h5 ici on va essayer d'enfermer la dame après pour la choper je sais pas comment il ya fou quand j6 mais cavalier h5 ça pourrait être une idée après roi f7 pour essayer de bloquer la ouais tu bloques la dame tu développes et ta tour la revient bon bah la position position mais moi moi j'aimerais pas que vous me donniez les coups j'aimerais que vous me disiez comment vous trouvez la position moi je dis la position est intéressante et pas complètement perdu pour les noirs parce que là les blancs ils vont devoir perdre pas mal de coups pour sauvegarder une gamme c'est vrai et les noirs ils vont ils vont réussir je pense à mettre la pression avec des coups de développement tout simplement alors quel genre de coup de développement si les noirs d'autres deux si les blancs doivent sauver la dame tu as par exemple tu as le fou des 6 déjà je pense déjà le pro le coup principal c'est qu'à travailler b3 10 c'est pas ça du coup c'est petit rock ouais je mets un coup au hasard peut-être c'est dame h4 aussi dame h4 ça peut être pas mal en réalité moi je crois que c'est propre un cavalier et on sort de dame mais comme d'habitude moi je vous demande non mais la position à si dégueulasse que ça parce que moi je trouve vraiment dégueulasse mais faut me dire pourquoi les gars c'est vous dites c'est dégueulasse genre que je vais dire pourquoi moi je vais dire pourquoi il n'a pas encore rocké donc déjà il n'est pas à l'abri ouais enfin il va rocker rapidement il a il a il a un coup du rock quand on va l'empêcher il doit bouger sa dame pour pas qu'elle se prenne une attaque gratuitement en f5 là c'est bon elle a bougé hein en fait il ya le feu c'est qu'il a son fou noir pour l'instant qui joue pas il a une tour qui joue pas il a plus de pions centraux déjà c'est un bon avantage nous on a deux pions centraux ah ça j'aime bien ça quelqu'un me l'a dit il y a deux cases qui sont enlevés grâce aux deux pions centraux qui sont à la casse blanche et nous on a notre fou noir qui va bientôt pouvoir sortir tranquillement que ce soit en b4 que j'aime bien je trouve que c'est intéressant en plus si pour p4 il est obligé de nous jouer à deux bon on est encore plus content bon bah tu as bien résumé ouais vas-y on a les grosses diagonales de fou qui arrivent avec les sorties le prochain d'ailleurs c'est ce serait le prochain coup moi je le jouerai direct ça protège le cavalier en plus donc on l'effet fort centre fort activité des pièces contrairement aux blancs qui sont en retard d'un autre côté on a wak qui va nous dire pourquoi pourquoi il n'aime pas les noirs parce qu'il faut à wak que c'est une position où on préfère les noirs ah tu connais pas ouais mais en même temps les nombres de positions où tu te retrouves où tu connais pas c'est assez bien non mais je connais pas mais enfin tu vois enfin si si t'as pas la théorie et que tu atterris dans cette c'est la c'est entre guillemets la grande la théorie moi je connais moi je connais que jusque là je connais que jusqu'à eux 5 ouais ouais après je sens que c'est cavalier b3 le coup théorique et tout mais genre les blancs ils peuvent jouer plein de coups c'est un peu compliqué moi j'aimerais bien que tu genre j'aimerais bien que tu me dises en fait pourquoi tu trouves ça dégueulasse à ce point parce que moi je la trouvais dégueulasse au départ quand j'ai vu j'étais comme toi déjà j'aime pas un prix parce que je suis joueur de temps insuffisance mais j'aime vraiment pas être déroqué genre ça fout la pression des débuts quoi c'est vrai que le roi on est déroqué dans une position un peu bizarre vraiment ouais c'est parce que c'est vrai que les blancs ont du mal à attaquer le roi le roi donc il est déroqué mais bon on sent qu'il est quand même un petit peu plus frileux que le roi blanc quand il va roquer c'est un peu d'accord parce que j'ai pris il ya un pion doublé isolé carrément enfin genre ouais une structure de pion dégueulasse et ça faut le noter je peux aller créer des meufs tu peux menacer à long terme quoi je pense tu peux essayer de trouver des trucs clairement dame g3 par exemple c'est intéressant bah il reste quand même le deux fous à deux fous à comment à développer ouais les noirs ont pas terminé leur développement au final il ya ces fois développer et puis oui c'est vrai par contre il ya un fort centre mais je trouve que les noirs dès qu'ils ont commencé à finir le développement ce qu'il est presque fini ils vont voir un dynamisme que non pas les blancs parce que les blancs ils vont être enfermés quand même sous leurs pions alors que là même le roi il est dynamique et à la moindre occasion pour moi les blancs ils vont les noirs vont tenter l'échange de dames et là ils sont super bien parce que tu as déjà les pions qui sont au centre plus sur les droits qui vont directement sauter sur le roi et je pense que le roi il va avoir peur de ça ouais c'est sûr parce que tu même s'ils attaquent pas sur le roi il va ça va étouffer un petit peu les pièces blanches pas forcément moi je moi je continuerai de me développer à base de fou f5 ou fou au 6 moi j'aurais fait fou des 6 tu vois fou des 6 alors fou des 6 intéressant moi je sortirai quand même le fou le fou c8 en premier quand même et en effet le fou on va plutôt le mettre en d6 ce qui vous l'avez tous vu c'est que les noirs ils ont une qualité de moins pour un pion donc niveau matériel on n'est pas quand même on a une pièce lourde en moins par rapport à une pièce mineure et en fait le fou des 6 ce qui est bien c'est que ça empêche la seule case d'entrée des tours blanches parce que c'est la force des blancs aussi matériellement normalement et la case c7 vu qu'elle est contrôlée bah les tours blanches vont avoir du mal à être actifs sur la 7e rangée donc ça va être compliqué pour eux et ils ont pas d'autres spécialement colonnes parce que le pion e on arrivera toujours à blindé justement avec le fou des 6 le pion des aussi avec un fou aussi sous fou f5 si on a envie mais il ya déjà le cavalier f6 donc bon l'ordinateur j'ai regardé stock fiche 10 plus il dit que c'est léger avantage blanc mais très léger un plus 0 3 0 4 je pense que si on s'amuse à le faire tourner à ballage là il dit complètement égal après cavalier f3 c'est pas la théorie bon il cavalier f3 faut quand même le trouver quoi on faut quand même aimer après honnêtement c'est vrai que c'est une position qui est beaucoup plus facile au départ on se dit c'est des complètement dégueulasse pour les noirs mais en vérité ça c'est une position qui est beaucoup plus facile à jouer pour les noirs que pour les blancs ouais je te jure tu joues c'est sur un échiquier face à un mec de ton niveau il va moins galérer que toi si tu as les blancs non parce que ouais comme ça enfin après ça reste une partie très compliquée des fois d'une couleur le pépère je dis les vélets blancs quoi ce genre le pépère est un peu honnêtement les noirs les noirs aussi ils ont des coups faciles fou f5 ou fou aussi ce qui sont des bons coups vous décisez je vais mettre peut-être une tour sur la colonne c'est je mette madame en bc ouais je vois ce que tu veux dire mais que ça va directement alors que là déjà ton cavalier tu sais pas où le mettre est-ce que je le mets en f3 ou en b3 parce qu'il faut quand même virer le cet autre cavalier qui est dangereux qui est bien actif après il faudra trouver une case intéressante pour ce fou parce qu'en g5 est-ce qu'il est vraiment si intéressant que ça je ne sais pas en e3 on a l'impression qu'il va se faire marcher dessus à tout moment compliqué ouais le centre noir est assez fort quand même donc bon mais bon ça ça reste égal donc voilà ça c'est le petit truc qui existe c'est une variante mais ça va beaucoup ressembler parce que dans la partie dans la partie a depuis tout à l'heure où ils ont calculé ensemble et ouais mais c'est l'amour de ça va ça va y ressembler donc prise prise f6 et la cavalier h4 avec la même idée et j'avais vu qu'il avait joué ça une fois et j'ai fait ben c'est bon je connais ma prépa je joue ma préparation à payer je joue mon cavalier prend des quatre qui protège une caisse dont on s'en fout complètement et un pion dont on s'en fout complètement et puis là il m'a joué dame h5 et j'étais tout content je lui ai joué tempo mon e7 très content de moi très content de me déroquer ouais et là j'aimerais bien qu'on regarde prise prise c'est exactement la même non alors qu'est ce qui change parce que si je vous la montre c'est que c'est pas exactement la même il manque un pion là ah il y a un cavalier le cavalier il est plus là ouais le cavalier il est plus en d2 il est en géant donc ça a ses petits avantages et inconvénients parce qu'au final le fond on pourra le ressortir directement là mais bon le cavalier bonne chance pour le ressortir si peut-être en e2 tu vois au final mais là on va pas roquer tout de suite aussi c'est un petit peu ça donne pas très envie pour les blancs quand même je pense je sais pas si vous préférez quand le cavalier est en d2 enfin si vous êtes côté blanc on va tourner l'échiquier si vous êtes côté blanc si vous préférez si le cavalier en d2 ou plutôt en g1 sur cette fois un truc thomas quoi moi je préfère en g1 dans le feu vas-y si donc après c'est quoi le coup des blancs justement j'en sais rien cavalier f3 ça transposerait je pense parce qu'on avait vu que le meilleur coq en tiré de qualité en d2 c'était cavalier f3 mais je pense que les blancs aimeraient plus jouer un truc du style fou d2 moi je proposerais avec les noirs sur une idée de mettre le le fou noir en e7 ensuite et et ensuite quand on s'appelle envoyer le envoyer le cavalier le cavalier sur sur g4 pour commencer à bouffer en h2 c'est directement le roc avec voilà justement la menace de dame et ensuite pousser pour menacer le méchement oui non parce que non protéger par le fond en g4 il est protégé par le fou alors après je pense que ça sert à rien d'aller manger en h2 c'est déjà une cas c'est déjà protégé par la tour et puis en gros ça sert à rien quoi c'est l'idée si jamais il commence à roguer ah oui d'accord ouais ça peut être une idée ça peut être intéressant en effet alors moi je savourais que je jouais plus tranquille avec fou d6 mais en effet fou e7 c'est histoire de de faire des petites menaces à la dame d'aller la regarder et de dire ouais à tout moment je peux bondir avec mon cavalier en g4 et pas forcément le mettre le prendre en h2 ou quoi mais après je peux même coulisser avec la dame en h8 c'est vrai que c'est intéressant pour moi tu peux même carrément mettre après le cavalier en e4 taper sur le fou sur le fou de case noire en face ah oui aussi ouais 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 en effet donc il ya des petites menaces en effet il ya des petites menaces un truc qui serait pas forcément peut-être possible enfin six qui serait tout aussi possible si le cavalier était en d2 mais en effet ouais fou e7 ça peut être intéressant alors je pense qu'objectivement fou d6 reste quand même le meilleur dans le sens où il ou en fait ton avantage est déjà assez conséquent comme ça par rapport à tes pions centraux et tout et qu'il vaut mieux essayer de compte d'annuler le contre jeu blanc qui est d'essayer de rentrer dans la 7e rangée dans c7 avec les tons blanches plutôt que l'inverse mais là tu vas me dire fou e7 c'est pas si con que ça dans le sens où toute façon les blancs ont un grand retard de développement par rapport à lorsque leur cavalier était en d2 parce que là ils pourront pas roquer et tout ça va mettre du temps bon voilà fou e7 intéressant ouais en effet parce qu'après je vois je voyais forcément la poussée ensuite la poussée sur e4 ouais ah oui même si c'est de tout échanger tu gagnes un pion tu as toujours la dame qui vient protéger ton fou enfin ton comment ça s'appelle mon fameux cavalier et si jamais le fou sur case blanche était changé t'as une fourchette pour les choper ta tour en face alors je vois pas là je vois pas exactement où tu vois la fourchette et tout donc toi tu vois tu voudrais mettre le cavalier en e4 quand même quoi fou e7 cavalier e4 hop non non pas forcément le pion pion e4 ah pion e4 ouais ok pour faire sauter fou si jamais ouais donc le fou va dégager je pense en b1 pour garder pour pas se prendre cavalier c2 voilà c'est une bonne question où il va aller et sachant que de toute façon s'il le bouge après quelque part tu as un potentiel de fourchette toujours avec ton cavalier en c2 ouais en effet mais alors après par exemple j'en sais rien a3 je dis une bêtise on le pousse le four vient en b1 donc pour contrôler la case c2 pour empêcher cavalier c2 échec le problème c'est que là quoi c'est cavalier b3 ah cavalier b3 ouais c'était ça la fourchette dont tu parlais non non ouais ouais c'est vrai que là du coup c'est à trois c'est un très mauvais coup du coup on va dire plutôt b3 alors ça évite cette fourchette de merde hop et là le problème c'est que toi peut-être alors là déjà en plus c'est du fou b2 mais je pensais plus à développer le fond en e3 maintenant tu deviens faible vu que tu as mis tes pions centraux sur caisse blanche tu deviens faible sur caisse noire ça peut poser un petit problème il peut aussi faire du fou f4 si un jour tu avais prévu de mettre ton fou en d6 fou f4 c'est très bien et même sur fou e7 je pense qu'on peut s'amuser à jouer dame g3 et dire je vais te faire fou f4 après et puis je t'aime sur la diagonale noire donc tu laisses du contre-jeu quand même au blanc faut faire attention et si on une pression sur le pion le pion g2 alors comment tu veux mettre la pression sur plongée 2 alors ouais les idées sont intéressantes quand même et en gros cagouillotin il nous expliquer il nous expliquer un plan qui pourrait être pas mal j'ai remontré vite fait alors hop prise prise dame prend voilà alors il nous expliquer que par exemple e4 pourrait être un coup intéressant histoire de vieillir il se fout ouais histoire de vieillir il se fout et des coups comme fou e7 pouvait être intéressant aussi histoire de dire eh ben au bout d'un moment si tu as commencé à roquer je vais pouvoir te mettre peut-être des cavaliers g4 cavalier prend h2 bon ça c'était là encore à ce moment là donc après comme j'ai expliqué à cagouillotin c'est que ça laisse quand même un petit contre-jeu au blanc sur les cases noires donc bon ça reste quand même une partie très complexe et c'est loin d'être terminé voilà la dégage ben dégage en g3 quoi il y avait qu'un cavalier h5 moi je sais pas dame e3 ouais non voilà on dame e3 même pas en échec genre juste je la mets ici et si tu me fais un coup comme fou c5 par exemple pour me dire ouais vis-à-vis et tout je te me laisse cavalier c2 échec je peux même peut-être faire dame g5 et proposer l'échange des dames bon après ça reste une partie très complexe je pense que et je pense pas qu'on a fait les meilleurs coups des deux côtés mais ouais en effet c'est un plan intéressant mais moi j'aimerais bien parce que c'est pas ce qui a été joué dans la partie dans la partie en fait à la place de faire le e.f6 et ben il m'a pris ma dame en il m'a pris ma tour h8 direct et du coup ben là en fait j'ai cavalier en prend e5 mais j'avais vu qu'il avait fait cette même erreur et là comment vous évaluez la position par rapport donc fou b1 seul coup faut bien faire quelque chose par rapport à l'autre position qu'on avait tout à l'heure est ce qu'il ya plus que moyen ou alors est ce qu'il ya un moyen vite fait bah ouais non ils sont bien ils sont bien même si tu mets ton non si tu veux te rassurer tu te mets ton fou en f7 et voilà quoi ça bouge plus parce que là maintenant cavalier est beaucoup mieux placé on a un plan plus niveau matériel on aura une égalité et tout bon l'évaluation de l'ordinateur donc l'évaluation de prise ici comme ça dame prend là on avait dit que c'était égal l'évaluation de dame prend la direct cavalier prend la fou b1 c'est plus 5 pour les noirs c'est plus ça donc on a l'équivalent d'une tour de plus la prépa a beaucoup à bien payer moi je dis t'as pas dame des 5 échecs moi je t'avoue que je partirai plus tôt sur sur un b6 pour ensuite activer le cavalier et puis le faire menacer la case la case f2 tu as ouais il est obligé de mettre le fou alors moi tout d'abord j'ai voulu commencer tranquille j'ai voulu commencer par un petit roi f7 petite menace sympathique et comme ça on lui dit à c'est dame tu dégages mais en plus je peux je peux développer mon fou sur une diagonale intéressante dame h4 bon et là essayer de trouver une attaque comment vous la continueriez est-ce que vous jouerez tranquille est-ce que vous irez défoncer le roi alors là je ferai dame b6 menacer de prendre le pion en b2 et à prendre la tour derrière clairement la tour elle est bloquée donc autant menacer ça ouais mais il ya le foncier fait gaffe à ta menace qui marche pas tout de suite est-ce que tu peux menacer mat après est-ce que tu mets ton cavalier ah non ça marche pas je peux proposer une variante ouais vas-y propose donc moi c'était donc mon dame b6 dame b6 j'aime bien protège le cavalier bon imaginons j'en sais rien les blancs font je fous e3 ah bah non là tu vas prendre en b2 tout simplement mon truc c'était sans la dame en sont la dame en h4 dame b6 imaginons cavalier e2 alors voilà cavalier g4 ouais ouais malin malin donc voilà souvent je pense que les gens les joueurs vont pousser directement h3 en plus qu'il y a une dame alors j'y prime il a un bon niveau quand même il va voir quand même que sur h3 tu voulais faire cavalier pour f2 non c'est pas ça ouais vas-y h3 tu veux faire j'aurais fait sacrifice de cavalier en c2 ah donc prise avec le fou et prise de la dame en f2 après il a déjà plus beaucoup de cases ouais on va ici alors moi je vais faire échec je crois que tu re dans ce que j'ai fait et c'est que 3 il prend du fou tu reprends de la dame et tu reprends le fou du coup à la fin ouais problème c'est que tu as sacrifié une pièce pour ça max moi je pense que cagouillotin je pense que genre juste tu fais cavalier pour un f2 et en fait sur roi pour un f2 déjà tu as peut-être cavalier c2 échec et tu as la même position sauf que déjà tu vas gagner la tu vas gagner enfin la même t'as pas exactement la même position mais le roi tu l'as affaibli tu l'as empêché de roquer et puis derrière tu gagnes la tour et puis là en plus il est obligé de faire du roi f1 ou quoi il peut pas aller en e1 ça le bloque un peu ça manque ok j'avais les premiers coups mais ça manquait de subtilité sur la fin ouais c'est ça mais bon en tout cas dame b6 c'est un bon coup alors moi là où j'ai dit que je préférais roi là c'est tout simplement parce que comme ça je ramène une pièce aussi en attaque c'est mon fou parce que je voyais qu'il n'y avait rien qui marchait là j'ai joué fou b4 échec ce sur quoi les blancs répondent roi f1 c'est pleutre ça ouais c'est pleutre mais il faut faire un truc pour tenir quoi et là je pense qu'il y a plein de variantes qui marchent et tout et moi j'ai joué une variante qui marchait pas trop il y a plein de variantes je pense que dame b6 est un très bon coup euh qu'est-ce qu'il jouerait avec cavalier peut-être mais je pense qu'il a aucun bon coup de toute façon sur dame b6 parce que s'il développe même je t'avoue que cavalier 2 je t'avoue que cavalier 2 attend attend on écoute d'abord on écoute vas-y des cas comme le temps moi je propose déviation avec le fou noir en c2 prise en c2 dame b2 et on a forcément il y a faut faire attention il y a le fou en b4 dans ma variante non 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 c'est pas dame b5 tout simplement alors dame b5 il y a dame prend d5 il y a dame prend d4 ah oui du coup tu peux plus tu peux mettre le fou noir en c2 fou noir en c2 comment vous faites pour mettre le fou noir en c2 dans cette pose le fou dans le fou de b le fou b4 tu fais en c2 tu mets en d2 par là ah voilà d'accord hop donc tu me prise tu prends ton et là il y a peut-être fou c3 là aïe aïe bon l'idée était non 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 fou c3 mais t'as le cavalier t'as le cavalier sur échec ah ouais bien joué et là t'as et là t'as un mat avec dame d1 fou fou 1 et prise bien joué donc fou c3 est pas possible et sur dame prend d4 tu fais quoi ? c'est ce que je pensais ah ouais tu perds un truc bah ouais c'est pire dommage moi c'était ouais tu vois et bah moi j'étais un peu préparé dans tes calculs c'est à dire que je calculais des trucs et je voyais qu'il y avait rien qui marchait et tout dame b6 je pense que c'est quand même un coup totalement gagnant moi j'ai fait un coup un petit peu perdant dame c7 et là le problème c'est qu'il y a fou prend g6 échec cavalier prend g6 parce que là ma menace c'était de faire dame prend 5 évidemment sur dame c7 et maintenant qu'il fait fou prend g6 la tour protège le fou et après ça prise prise et bah il peut récupérer le cavalier tranquillement ok bon je joue un petit coup de fou c5 il déplace sa dame et maintenant trouver un petit plan pour les noirs pour essayer de continuer l'attaque déjà cavalier e5 c'est gratuit cavalier e5 en effet ça pourrait être un coup mais j'aimerais que vous continuiez qu'est ce que vous feriez et tout b7 pour développer le fou blanc et libérer la tour alors un petit coup de fou d7 pour activer la tour parce que là ça manque d'activité sur la tour alors ça manque d'activité alors désolé j'ai écouté pas vas-y répète s'il te plaît qu'est-ce que tu jouais comme style de plan soit b7 et ensuite développer le fou sur cette diagonale là pour échapper le roi et potentiellement et essayer de choper un clouage de la dame c'est possible hein mais bon ouais c'est un mal entendu ça peut passer voilà ou alors tout simplement un coup de fou d7 et puis faire passer la tour derrière je pas derrière la dame voler merde je vais trouver dans la pause alors prise pour tac 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 voilà on était là ouais et ou alors fou d7 on développe la tour bon c'est à peu près les deux plans et puis on essaye de trouver ou ton c8 plutôt beaucoup plus malin pour aller taper voilà c'est à peu près les deux plans on a peut-être le cavalier e5 de relax max aussi sur cavalier e5 je pense qu'il déplace juste la dame dans ce g3 par exemple et pareil il faut continuer de trouver des trucs pour après du coup une fois que tu la dépaisse sa dame je refais comme vous hein je fais fou d7 et puis voilà je joue la dame ah ouais ou fou d7 pour aller en b5 pas con bon moi j'ai trouvé alors moi j'ai fait l'un des trois plans proposés enfin des deux plans au final parce que cavalier e5 ok c'est juste un coup pour gagner un tempo sur la dame et puis derrière tu vas faire l'un des deux plans quand même fou d7 fou b5 ou fou b6 et moi j'ai joué avec la variante b6 cavalier e2 a5 a5 pour parce que si je fais fou a6 direct il y a dame prend a6 voilà c'est un peu con ouais donc a5 j'ai déjà fait h4 le contre-jeu des blancs les blancs essayent de ils sont complètement morts ils essayent de trouver du contre-jeu en essayant d'attaquer et après je passe mon fou a6 et j'ai deux fous très très fort ok t'es pas un coup avant un coup intermédiaire avant avant de fou en a6 vas-y un cavalier f4 alors là il ya peut-être fou prend f4 c'est dommage ouais non ça marche pas dame f3 puis là j'ai commencé à stresser j'étais un manque de temps et j'ai trouvé un plan un petit peu merdique ouais j'aurais dû faire tour h8 essayer de calmer le contre-jeu blanc j'ai fait tour d8 en me disant je pousse e5 et puis mon pion je pousse e5 en toute tranquillité il peut pas avec la dame il peut pas attaquer mais le problème c'est que sur fou d2 ah ouais j'ai mis une petite flèche pour dire que cavalier e5 était le meilleur coup je pense du coup je joue mon e5 je me tiens à bon plan même s'il est mauvais mais là je me prends h5 et mon cavalier n'a plus la caisse e5 et donc là c'est très con parce que j'avais prévu sur h5 de mettre mon cavalier en e5 mais vu que je l'ai pris avec mon pion mon cavalier e7 h6 g6 h7 on va créer vraiment la tension avec ce pion h et là e4 bon il déplace la dame en h3 parce que s'il fait dame prise prise et à la fin je prends la dame et s'il dégage la dame ici ben je prends ici je suis très content donc il peut pas faire ça il dégage la dame en h3 tour h8 empêcher de faire quand même h8 dame b3 là on est en manque de temps absolu ok et là j'ai réussi à calmer un petit peu la pause parce que h le pion h il pourra jamais passer et tout il me reste il me reste 17 secondes à ce moment là il me restera 17 secondes la partie dure 64 coups et on est au 27e il y avait un rajout de 3 secondes par coups ouais là c'est comme au violette j'ai 3 secondes par coups grosso modo donc il me reste 17 secondes et il faut que je trouve un plan vite fait alors vous est-ce que vous avez trouvé un plan sympa ah ouais non je crois pas que j'avais je sais pas combien de temps j'avais encore mais b6 x6 j'ai pris du temps pour le calcul il me semble ah bah non j'ai pris 9 secondes j'étais à une mine 40 à ce moment là ah ça va alors j'ai pris 9 secondes oula bon bah au moins vous avez vous avez vu mon fou mais vous avez pas vu c'est pas forcément le meilleur plan est-ce que vous avez des plans ? bah oui bah tu prends ton fou à 6 blanc tu l'emmènes en c4 ouais déjà on peut faire ça en effet mais il va dégager la dame en D1 bah il va en B1 une fois qu'il est en B1 moi j'éradiquerai ce pion déjà vas-y on va écouter la proposition de Max après ah mais ça marche pas attends je viens de regarder en D1 bah ils vont douter que ça marcherait pas parce que Max lorsqu'il propose un coup trop rapidement c'est qu'il marche pas c'est tout je fais cavalier F5 mon cavalier 2 je le mets en F5 et après j'attends ce que je me demande ah et tu veux le placer en D4 c'est ça ? bah ouais mais ouais je me dis c'est pas trop mal ouais c'est très bien même quand on échange et je finis à la fin sur un fou qui attaque sur la tour là bas ça peut être pas mal il peut jamais pousser en plus le cavalier E2 est cloué hein ouais clairement ah bah oui oui encore mieux ouais il faudrait jouer sur ça sur ce cavalier cloué moi je proposerais moi je proposerais sur le fou sur le fou C4 donc la dame se barre je proposerais c'est quoi c'est dame F4 pour aller taper directement sur le fou alors fais gaffe parce qu'il y a fou prend F4 l'idée était intéressante et s'il y avait pas le fou en D2 s'il était en C3 par exemple j'aurais fait ton dame F4 mais il y a le fou il est fou des fois j'ai dit là bon ok la méthode relax max c'est très bien moi personnellement je trouve que fou C4 ok ça permet de placer la dame en D1 mais elle vient plus pour la défense et au final on est là pour attaquer je me dis que pourquoi pas commencer directement par le cavalier F5 pour placer mon cavalier D4 parce que là je gagne un temps sur la dame j'attaque le cavalier et puis au final j'ai la même position mais avec un temps plus quoi Roi G7 Roi G7 c'est pas mal Roi G7 pas mal aussi on va aller chercher le pion et on dit oui déjà que je suis totalement gagnant parce que là on était tous d'accord on évalue la position les blancs sont totalement gagnants je pense les blancs ont pas beaucoup de caisses pour leurs pièces ils savent pas trop où les jouer 100% là un coup prochain des blancs sauf si d'aujourd'hui c'est mauvais au Roi G7 pourquoi vous pensez que c'est mauvais au Roi G7 ? ah mais il y a le pion prise en D5 si tu fais cavalier F5 hein ? ou je dis des conneries ah oui en effet ouais ah oui donc en effet faut jouer le C4 avant t'as raison faut C4 et après on joue le cavalier là ouais je me suis trompé en effet cavalier F5 bien joué j'aurais futé mon idée donc l'idée de relax max était bonne il fallait bien faire le fou C4 avant bon ok ça déjà c'est pas mal c'est une minute moi G7 c'est appareil faisable c'est un peu pleutre et surtout qu'il faut faire attention à des fou C3 ah mais non il y a pas D5 on peut pas pousser D5 fou C3 et surtout pour H2 il y a fou prend ici ah dur et du coup là là du coup on se dit bon ok faut s'amuser à calculer cette variante là et à se dire ouais est-ce que je suis vraiment mieux ou pas là si il y a menace mat en 1 voilà non mat en 2 ah oui menace mat en 1 avec Dame F4 quoi ouais mais sauf que c'est au blanc joué c'est au blanc joué et il y a peut-être la match 3 avant et là c'est problématique parce que bon j'ai pas je pense que si on calcule cette variante au final peut-être que les noirs ont une solution miraculeuse pour s'en sortir et tout mais c'est pas trop le truc qu'on a envie de jouer quoi je peux même te faire fou là pour empêcher l'idée de Dame F4 de Cagouillotin et dire j'ai Dame F6 après donc très très chaud donc bon moi j'avais vu cette variante là c'est pour ça que j'ai pas joué au Roi G7 l'idée de relax max je l'aime bien c'est peut-être le meilleur le meilleur plan moi j'avais un plan beaucoup plus brut c'est de faire Dame E5 avec l'idée de faire Dame F5 et d'aller mater on est dans un moment où j'ai peu où on a tous les deux peu de temps et j'ai besoin de lui mettre la pression ouais constamment ouais de manière constante donc mais bon l'idée de relax max ça met une grosse pression aussi on est pas bien avec les blancs en face à l'idée de relax max qui est peut-être la meilleure je vais regarder je vais mettre un petit coup de Stockfish alors le meilleur coup selon Stockfish c'est fou C4 Dame D1 on va dire et là il dit que c'est Dame E5 c'est mon idée qui gagne mais il dit que cavalier F5 c'est le deuxième meilleur coup c'est ok j'y mets ouais après tour C1 cavalier est là du coup ah il y a la petite pointouse fallait l'avoir tour prend C4 B prend C4 elle me redonne la caloche bon très compliqué ouais c'est très compliqué l'idée l'idée j'aime bien ton idée bon moi j'ai fait Dame E5 direct je me suis dit j'ai le temps pour placer le fou C4 ce qui me faisait peur à mon avis sur fou C4 aussi c'est pas Dame D1 forcément mais c'est Dame G3 ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal mais du coup j'ai 17 secondes et j'ai pas envie de calculer ce que je devrais faire comme plan alors que j'avais un bon plan en tête qui était Dame E5 c'est le premier coup que j'ai vu je me suis dit je mets la pression parce que si j'échange ok mais ok c'est bien mais je mets moins de pression il a peut-être un moyen de s'en sortir et tout alors que là au moins et ben voilà la menace Dame F5 elle est là tour C1 il se développe bien attention je donne ma tour prochaine et ouais c'est ça donc il prend C5 et là est-ce que c'est ici c'est là où t'as pas pris la tour parce que t'as un alpha tu prends la tour Dame B6 et oh putain j'ai montré le coup pourquoi j'ai montré le coup pourquoi j'ai montré le coup euh pion euh bah oui il est cloué pion E3 ouais bien joué alors vous avez trouvé l'idée qu'est-ce qu'il se passe sur fou prend E3 bah bah y'a échec et tu récupères la tour Dame B et B1 bien non tu fais ouais voilà ah non tu récupères le fou ah non ça marche pas si tu prends le fou bah c'est mat en fait ah non c'est pas ça marche pas du tout c'est mat c'est mat c'est mat et donc du coup on menace mat et on menace de gagner le on menace mat et on menace de gagner le fou et le fou peut pas reprendre parce que sinon on a mat Dame B1 et Dame P3 tu l'as trouvé du coup là ? ah bah non j'ai pas trouvé moi ouais j'aurais été un bon si je l'avais trouvé je pense que tu me donne 10 secondes en plus je le trouve mais là je l'ai pas vu je fais fou prendre E2 du coup le problème c'est que je perde la tension mais là à ce moment là je me suis dit il faut que j'ai parce que là ah ouais j'ai mis 7 secondes quand même à je me doutais qu'il y avait un truc ici mais j'ai pas trouvé ouais t'es pas et du coup j'ai décidé de jouer je pensais que cette variante là marchait et en fait pas du tout j'ai rien du tout et sur E3 je craque parce qu'il y a Dame P5 et je l'avais vu en plus c'est ça qui me rend le plus fou cavalier F5 donc je vais développer mes pièces moi je passe vite parce que ça a joué vite aussi cavalier E7 je reviens Dame F2 je décide de jouer avec D4 pour essayer de lui mettre la pression je ne sais où fou prend A5 moi je suis très content je fais mon petit fou B mon petit Dame échec je récupère le pion A2 et récupère le pion D4 je propose d'échanger des Dames parce que je suis en total stress de temps et lui aussi il refuse parce que lui il pense qu'il va me mater c'est le chagas voilà je joue mon Roi G7 mais je vois que sur fou F6 je suis pas bien Dame F5 du coup parce qu'il menace quand même de prendre ici et je peux pas prendre en H7 aussi donc Dame F5 Dame E3 et là je fais ouais ouais je vais te mettre des échecs perpétuels je vais te rendre fou je vais changer les Dames et en fait il monte et là l'arnacada il a pris il a pris pourquoi t'as pas pris sa tour tout simplement ? ah bonne question c'est vrai qu'est ce qu'il se passe sur Dame prend tour ? ouais t'es trop en panique ouais il t'a quand même le coup avec son fou ça marche non je l'ai lu hein il prend ton cavalier il prend ton cavalier et voilà ah on en H6 un seul coup ouais après il a fou des deux ouais c'est la merde quoi ouais j'ai pas voulu m'amuser à calculer ça hein à savoir si ça marche ou pas il allait foncer direct dedans et t'as vu ça ? ouais j'ai vu ça j'ai vu qu'il a attaqué mon cavalier dès qu'il m'a fait Roi F2 j'ai compris et du coup wow beau hein l'arnacada et là voilà je lui laisse vers son petit fou F6 et puis hop je joue mon petit Roi G8 et je lui dis ouais mais là t'as plus rien et j'ai continué là ah oui j'aurais dû vous le laisser ce coup là fou je calcule donc donc là je suis totalement gagnant ce que j'aime bien faire pour empêcher tout contre-jeu des blancs c'est de lui dire à ton pion qu'il arrivera jamais à dame tu peux faire tout ce que tu veux il arrivera jamais à dame parce que je mets ma dame là et je vais m'amuser maintenant avec mon Roi à venir et à essayer de pousser mon pion et tout et donc voilà j'avance et voilà il a beau ramener son Roi ou quoi il peut pas déloger ma dame parce qu'elle est sur caisse blanche il peut rien faire du tout il aura pas avancé bah moi je vais continuer voilà c'est bon t'as avancé en B6 bon bah maintenant je continue d'avancer moi en fait tu peux rien faire et là il ramène son Roi et tu peux mater avec le si du reste un fou genre euh ah putain un propre ouais mais je vois fouet 3 B7 ah ouais et en fait je vois que sur euh sur B7 je peux faire dame et c'est tout ouh 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 ouh